Yop tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle je vais vous apprendre un glitch pour gagner énormément d'XP, c'est le meilleur glitch à l'heure actuelle et vous pourrez le faire rapidement avant la prochaine saison, histoire d'atteindre le niveau 100 par exemple ou alors d'autres paliers. Avant tout les potes, je vous invite comme d'habitude à lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important et pensez à partager la vidéo comme ça, ça aidera un maximum de personnes. Merci également à toutes les personnes qui iront dans la boutique d'objets et qui ajouteront le code créateur Toto, ça fait vraiment plaisir, en plus on s'approche d'une nouvelle saison, c'est le meilleur moment pour me soutenir donc je compte sur vous. Et d'ailleurs grâce à votre soutien, vous l'avez vu j'ai acheté pas mal de V-Bucks, on va tout de suite envoyer la nouvelle émote à un abonné en espérant que ça lui fasse plaisir. Du coup qui sera l'heureux chanceux ? Ce sera DocMadin1, il possède pas l'émote en plus, on lui envoie voilà. J'aime bien la nouvelle émote, dites moi ce que vous en pensez en commentaire, le cadeau est envoyé, alors si vous voulez tenter votre chance, vous aussi, pensez à liker, commenter, à me soutenir et puis voilà, avec un peu de chance, vous serez le prochain. Du coup pour en revenir au glitch, vous allez voir qu'il est très simple, c'est un des plus faciles à l'heure actuelle. La première étape, c'est simplement de changer le mode de jeu et de vous mettre en labo de combat, donc c'est le dernier mode ici tout en bas à droite. Une fois que le mode est sélectionné, vous cliquez sur jouer et là vous allez devoir choisir les paramètres du mode. Alors vous lancez pas comme ça, il va falloir aller en bas dans options de partie et là vous allez devoir faire quelques réglages. Le lieu d'apparition, vous mettez ce qui vous arrange, perso j'ai mis Holy Edge mais honnêtement on s'en fout. En revanche, le butin, de base il sera mis sur par défaut, il sera comme ça, il faut absolument mettre autre chose. Si vous laissez par défaut, le glitch ne va pas fonctionner donc il faut changer. Après par rapport au défi etc, vous pourrez faire ce qui vous intéresse le plus. Là pour ma part, je vais mettre gros explosifs car j'en aurais besoin. Expérimental, vous mettez oui, ça permettra de pouvoir faire spawn des bots et encore une fois ça va vous servir énormément. Pour ce qui est du bouclier et des PV, je vous conseille de les mettre à 200 comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, déposer les objets à l'élimination, vous mettez non. Les dégâts de chute, vous mettez non. Gravité, vous mettez terre. Moment de la journée, mettez le jour, c'est toujours plus agréable. Et ensuite ça, on s'en fout et vous pouvez accepter et lancer la partie. Du coup, la game se lance, on a le chargement comme d'habitude et là en fait vous serez dans le mode labo de combat. Mais le glitch, donc les paramètres qu'on a mis juste avant, vont vous permettre de pouvoir gagner de l'XP dans ce mode. Alors au passage, vous l'avez vu, j'étais niveau 165 au début du niveau 165. On va voir qu'après, je serai un peu plus. Peut-être que j'aurais juste augmenté la barre. Peut-être que j'aurais même réussi à passer des niveaux. Ça, je ne le sais pas encore. Donc là, une fois qu'on est dans le jeu, tout simplement, on va devoir spawn. Vous vous mettez où vous voulez. Et en fait, le glitch, puisqu'on peut gagner de l'XP dans le mode, ce qui normalement n'est pas possible, eh bien, on va pouvoir réaliser nos quêtes. Et pour voir nos quêtes, on affiche la carte, on va à gauche et là-bas, on a tous nos défis. Eh bien, tous ces défis, on va pouvoir les réaliser en labo de combat. Normalement, les gars, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible. Et juste en mettant les paramètres que je vous ai dit de mettre, eh bien, vous pourrez faire vos défis et donc gagner énormément d'XP. Là, vous voyez que j'en ai vraiment pas fait beaucoup cette saison. Encore, j'en ai quand même fait pas mal, mais il en reste beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout fait leur défi, vous allez monter vos levels à une vitesse abusée et vous serez largement niveau 100 avant la fin de la saison. Donc là, par exemple, je pourrais très bien m'amuser à fouiller des coffres. Je suis tout seul et j'ai 3 heures. Du coup, il n'y a pas de problème comme dans les games normal. Maintenant, pour ce qui est infliger des dégâts, par exemple, tuer des adversaires avec une certaine arme, etc. Vous allez pouvoir le faire même si vous êtes seul, car en ayant mis justement le mode expérimental, dans les games, vous allez avoir des grenades. Bon, là, je n'en ai pas eu. Je vais essayer d'en trouver pour vous les montrer. Ok, là, par exemple, il y en a une. Alors, non, là, c'est les grenades alliées. Donc, par exemple, quand je vais lancer une grenade, ça va faire spawn un bot. Donc là, le bot, il est avec moi, donc ça ne sert à rien. Mais il y a aussi des grenades pour faire spawn des bots ennemis. Et là, comme ça, vous pourrez les tuer et ça comptera pour les défis. Ok, donc là, j'ai trouvé les grenades à bots ennemis. Vous les prenez. Et en fait, je vais faire une box, en gros, pour piéger les ennemis. Ce sera encore plus simple. Voilà. On va faire une box. On va leur mettre là. Et là, du coup, à l'intérieur, regardez, j'ai les ennemis. Et je peux les tuer très facilement avec un lance-roquette, par exemple. Et mes défis, du coup, de faire des dégâts à l'arme explosive. Là, par exemple, réussir des éliminations. Ici, infliger des dégâts aux adversaires avec des armes explosives. Vous voyez que je suis à 230. Encore une fois, on va faire une petite box. Hop. On va mettre... On va faire comme ça. Là, je vais mettre trois bots à l'intérieur. Je les explose. Donc là, ça m'a fait trois kills. On regarde. Et je suis arrivé à 575 dégâts. Donc, ça fonctionne bel et bien, les gars. Il n'y a aucun problème pour ça. Et ça se fait assez facilement. Là, on peut voir collecter de la pierre. 94370. Eh bien, ça peut être une technique, justement, d'aller forme de la pierre. Parce que dans le mode labo de combat, on en gagne énormément. Vous l'avez vu. Et du coup, là, je suis passé à 94753. Donc, ça peut monter vraiment très vite. Je vais quand même vous montrer le défi une fois qu'il sera terminé avec les bots. Pour que vous me croyez bien par rapport à l'XP. Ok. On va refaire pareil. On voit en haut à gauche, mon défi. Il a augmenté, justement. On va encore en mettre deux. Et normalement, là, les gars, on va avoir l'XP. Voilà. 12500 XP. C'est validé, les gars. Le défi fonctionne bien. Et si je m'amuse à quitter... Ah bah, j'ai même fini un autre défi, là, en même temps. Donc, voilà. C'est vraiment très simple, les gars. On va pas se mytho. Et ça prend quelques secondes, du coup, de faire des défis qui, normalement, sont un peu plus complexes. Vous pouvez aussi vous amuser à visiter les endroits qu'il faut visiter, etc. Tout fonctionne. Une fois que vous aurez terminé, eh bien, il n'y a même pas de technique à faire pour sauvegarder. Vous pouvez quitter à tout moment la partie. C'est ce qu'on va faire. Comme vous le voyez, bah, j'ai même réussi, du coup, à débloquer ma variante pour le skin Raven. Je l'avais pas encore fait. Bah, c'est grâce à ça que j'ai fini mes défis. Et là, bah, mon niveau 165, il est à la moitié. Alors que, de base, il était au tout début. Vous l'avez vu au début. Du coup, moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. C'est très important. Faites vos défis tranquillement en labo de combat. C'est beaucoup plus simple. Vous vous prenez pas la tête. Et franchement, bah, j'espère que cette astuce vous plaira. N'hésitez pas, en tout cas, à me soutenir dans la boutique avec le code créateur TOTO. Et sur ce, on se donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les potes ! Ah ouais, 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 ça va péter. Mets le code TOTO pour m'égaler. Ah ouais, 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 il faut liker. Sur Youtube, mon pote, je te fais kiffer.